Connaissez-vous l'histoire des frères Hornec, alias les frères H, une famille de caïd à l'ancienne, qui a régné sur l'île de France pendant une bonne quinzaine d'années ? Les frères Hornec, c'est une histoire de clan et d'équipe basée dans l'Est parisien qui a étendu son réseau sur toute la France. Une implication supposée dans des affaires de braquage, raquettes, corruption, blanchiment ou encore trafic de drogue. Une famille dont la plupart des membres sont aujourd'hui en liberté et clament leur innocence. Retour sur l'histoire d'une famille insaisissable, dont la réputation s'étend bien au-delà de l'île de France. Les frères Hornec sont nés et ont grandi à Montreuil en Seine-Saint-Denis, issus d'une famille de gitans sédentarisés. Les frères H vivent dans une famille de quatre enfants. Jean-Claude, né en 53, Sonia, en 55, Mario, en 57 et Marc, en 66. Et ce sont les trois garçons qui feront parler d'eux. On les appelle les prâles, frères, en argogitant. Les trois frères donnent d'abord la main à leur père dans son travail honnête de ferrailleur. Mais au décès de celui-ci, au début des années 70, les Hornec changent de méthode. Vol, puis maquillage de voiture ou de deux roues. Les frangins se placent également dans le sillage d'un parrain issu du même quartier, Claude Genova. Tout au long des années 80, les Hornec vont ainsi faire leurs armes dans le braquage et le vol en compagnie des grands noms du banditisme du nord-est parisien. Après quelques affaires ensemble, les haches prennent leur distance vis-à-vis de Genova. Ils s'associent avec d'autres personnes avec qui ils ont grandi, des maghrébins et des gitans. Petit à petit, les Hornec se bâtissent une réputation dans le milieu. On leur prête un pacte occulte entre Yénich et Arabe. A cette époque, la fratrie se spécialise dans le braquage. Mais a aussi des parts dans les machinassous clandestines, ou encore des billes dans la cam. La légende raconte qu'au début des années 80, les trois frères qui viennent de gagner 6 millions de francs sur un coup avec Titi Pelletier, un fameux caïd de Montreuil, partent prendre le soleil au Sainte-Marie-de-la-Mer, sur le trajet, ils se permettraient de braquer de nouvelles banques. Mais la véritable ascension des Hornec commence en 1989. Cette année-là, Genova, le parrain est arrêté puis placé en détention pour un trafic portant sur plus de 200 voitures. Les frères H en profitent pour se développer. Ils font équipe avec de futurs grands noms du milieu parisien, Imed Moyedim, Didjo et Nordin Mansouri. Ensemble, ils reprennent les affaires de Genova. Mais cette prise de pouvoir va faire des vagues. En prison, le boss n'entend pas se laisser faire. Michel Thierry, un proche du clan Hornec, est tué en 1993. Son assassin est abattu en février 1994, suivi d'un complice, 4 mois plus tard. Le lendemain, ce sont des gitans proches des Hornec qui tombent. En pleine guerre, les frères ne ralentissent pourtant pas. Cam, Machinassou et Nouveau Braco leur sont imputés par la police. Ils sont même soupçonnés en 1993 d'une double attaque de transport de fonds Sécuripost à Saint-Ouen. L'une en mars pour un montant de 10 millions de francs, l'autre en juin pour 15 millions. Ainsi que le casse d'une société de transport de fonds à Bayonne, le 23 août 1993, pour un total de 18 millions. En 1994, la guerre avec le parrain de Genova s'achève dans le sang. Celui qu'on appelle le Gros est en permission. Il quitte le bar de l'hôtel Concorde à Paris avec une forte somme d'argent liquide sur lui. Il est abattu de plusieurs balles de chevrottine sur le crotoir et décède à 43 ans. L'argent disparaît et les tueurs aussi. Malgré de lourds soupçons, les frères n'ont jamais été condamnés ni même inquiétés pour l'assassinat de leur ancienne associée. Michel Ardouin, un ancien voyou et proxénète, racontait en 2006 que les Hornex se sont taillés une renommée. Parce qu'ils ont liquidé Genova, ils ne laissent jamais passer une occasion de faire de l'argent. Après la mort du boss, les haches réinvestissent l'argent des braquages de fourgons dans le rachat de bars, restaurants et boîtes de nuit. Ils deviennent les rois de la nuit de toute la région parisienne. Mais encore une fois, l'ascension du clan ne se fait pas sans heure. Dans la nuit du 23 au 24 mai 1995, deux boîtes des frères Gitans sont plastiquées à Évry et Andilly. Et un engin incendiaire est lancé à travers la vitre d'un restaurant du Péreux. Mais le clan renifle d'autres bons coups et investit un peu plus dans le cannabis et la cocaïne. Les drogues sont en plein boom, impossible de passer à côté d'un marché aussi fleurissant quand on a les bras pour s'en saisir. La voie semble enfin libre, mais les Hornex se découvrent un nouvel adversaire de taille en la personne de Francis le Belge. Le caïd marseillais est venu s'installer à Paris, et les deux équipes se disputent le contrôle du triangle d'or. Un quartier du 8ème arrondissement, où de jour comme de nuit, l'argent coule à flot. Boîte de nuit, bar à hôtesse, salle de jeu, le business est très lucratif et particulièrement convoité. La tension va monter jusqu'en 2000, et l'assassinat du Belge le 25 septembre. Le clan des Hornex est fortement soupçonné par la police, l'un de leurs proches est arrêté, mais sans preuve. Les enquêteurs abandonnent ensuite leur poursuite. Les Hornex sont au sommet de leur pouvoir, on les dit de toutes les affaires. Recel d'or, trafic de stupes, blanchiment, raquettes ou encore braquages, le clan s'est imposé et semble n'avoir plus de rival. Mais leur réussite attire inéluctablement les enquêtes de police. Constamment surveillés, jusque devant leur domicile, les Hornex sont une priorité pour les polices d'Ile-de-France. Perquisition, écoute, réseau d'indic, tout est fait pour les mettre à terre. Le 28 février 2008, Marc Hornex et son fils Franck, alias le Tchétchène, considérés comme l'un des plus dangereux du clan, sont visés par une opération de gendarmerie à l'île d'Adam, dans le Val d'Oise. L'arrestation se déroule en douceur, dans un campement gitan, avec le renfort du GIGN et de l'Office central de lutte contre la délinquance. Marc Hornex, ainsi que plusieurs membres de sa famille, font l'objet d'un mandat d'arrêt pour vol par ruse sur des personnes en état de faiblesse sur la période 2000 à 2002. Ils sont soupçonnés d'avoir commis des vols avec armes en Picardie, au domicile de personnes âgées, des vols de voitures haut de gamme, mais aussi la séquestration d'un couple fortuné dans l'Isère. A l'issue de sa garde à vue, Francky sera relâché. Il sera plus tard arrêté et condamné pour plusieurs meurtres à 24 ans de détention. Le 7 juillet 2009, c'est Mario qui tombe. Il est condamné à 7 ans de prison, assorti d'une peine de sûreté, des deux tiers pour association des malfaiteurs. Le 28 mai 2010, la Cour d'appel de Paris condamne Jean-Claude et Mario, respectivement à 6 et 7 ans de prison, contre 7 et 8 en première instance. Ils sont tous deux libérés sous le régime de la liberté conditionnelle à partir de décembre 2010, et celle-ci se termine le 13 décembre 2012. Mais en 2014, la justice rattrape une nouvelle fois la famille. L'aîné Jean-Claude est poursuivi dans le cadre d'une affaire d'enfouissement illégal de déchets, façon mafia napolitaine. Puis en 2019, Mario est de nouveau interpellé dans une affaire de raquettes pour un montant de près d'un million d'euros. Pourtant, aujourd'hui, les trois frères Ornex sont tous en liberté. Pour sortir et obtenir leur remise en liberté, les frangins ont tous trouvé des emplois et affiché des airs de bons citoyens rangés des voitures. Mario a trouvé un emploi de régisseur dans un cirque. Marc, comme forain. De son côté, Jean-Claude s'occupe de pigeons voyageurs. La famille serait aujourd'hui riche à millions, avec de nombreux investissements dans l'immobilier, des propriétés particulières et luxueuses en France et en Espagne. Souvent soupçonnées, toujours bien défendues, et ayant sans cesse plaidé l'acharnement judiciaire et policier. Sous-titrage ST' 501